bah salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon comme vous savez ramza tchimev on va aller tout droit au but il veut affrotter robert whittaker bon y'a beaucoup de gens mes frères et soeurs enfin y'a beaucoup de gens qui en parlent aussi y'a beaucoup de grands médias de ufc de boxe et tout ça et tout qui parlent de ce combat là va-t-il arriver ou non je ne sais pas mais moi je vais vous dire si le combat arrive qu'est ce qui va se passer déjà pour moi robert whittaker mes frères et soeurs hors compétition faut savoir qu'il est à plus de 100 kg à peu près 105 à 104 kg donc en gros robert whittaker à la base c'est un poids lourd il cut 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 coupe pour garder pour rester dans sa catégorie qui est les middle way je donc ouais c'est le middle way hors compétition mes frères et soeurs ramza je sais pas il a combien mais les pas à plus de 100 kg il doit être à 88 87 kg je pense 90 maximum donc c'est pas un poids lourd c'est un poids light heavy way donc déjà il y aura une différence de puissance parce que si ramzat il arrive face à robert whittaker et c'est le robert physique whittaker qui a affronté yoel roméo romero et qui a affronté israël adesanya qui a affronté martin marvin vettori qui a affronté casse des lom et tout ça la gas kevin castellum tous ces gens là et tout ça et tout moi personnellement je vous dis la vérité pourquoi robert whittaker il perd face à israel adesanya chaque fois parce que robert whittaker bon il a un striking de fou il est très fort en pieds points tout ça et tout mais israel adesanya c'est au dessus tu as capté quand je dis c'est au dessus c'est lui il a fait ça toute sa vie il a plus de 100 combats pour cette défaite israel adesanya alors que robert whittaker il n'a que des combats en mma il n'a pas réellement de combats en boxe taille ou kickboxing alors tu vois donc tu peux pas aller affronter un mec comme adesanya et le baiser comme tu as baisé tous les autres parce que robert whittaker est classé numéro 2 en middle way et il a flingué toute sa catégorie mais dès qu'il est arrivé à adesanya il se fait flinguer parce que c'est pas son domaine adesanya pour le baiser il faut utiliser la lutte sinon il faut être à l'expérience parce qu'à l'expérience elle a le chaos power et robert whittaker il n'a pas le chaos power il a le striking il a le cardio et il a le talent physique il sait défendre les takedowns c'est à dire que s'il affronte ramza tchimawev ramza tchimawev ne pourra pas faire ce qu'il a fait à kevin holland à lee jing lang jing lang je sais pas quoi là toutes les soumissions qu'il a mis là les étrangers il pourra pas le faire j'ai l'a pas réussi avec gilbert burn je vois pas comment il va réussir avec un mec comme robert whittaker qui fait 1m85 86 plus de 100 kg hors compétition s'il a pas réussi avec gilbert burn qui est un pig mais qui fait 1m74 ou être comme ça il est tout petit là et il s'est fait baiser par lui faut dire les choses comme ils sont parce que moi pour moi quand je regarde le combat le brésilien a gagné c'est les suceurs de ramzat qui disent que ramzat a gagné parce que je sais pas pourquoi les gens sucent autant ramzat je sais pas si c'est la sur médiatisation de dana white le fait que ce soit le chouchou que les gens sucent autant ramzat est très fort ramzat a du talent mais ramzat c'est pas robert whittaker les gars et robert whittaker c'est pas les gars que ramzat a affronté tu as capté ramzat il a pas affronté des gros noms et des gros des mecs aussi puissant que robert whittaker robert whittaker il nique toute sa catégorie son problème à lui c'est c'est les mecs de la box taille quoi c'est c'est israel adesanya à expérira c'est eux ses problèmes et c'est des champions de glory qui ont plus de 100 combats plus de 100 combats en kickboxing donc c'est normal qu'ils perdent contre ces gens là en sachant qu'il veut striker avec ces gens là tu peux pas striker avec des mecs qui ont fait plus de 100 combats mais par contre ramzat qui n'a pas fait des combats de box taille et il est fort en lutte mais personnellement je vois pas moi je vois pas ramzat mettre au sol si le combat se fait je vois pas ramzat mettre au sol robert whittaker impossible et le maintenir impossible yoël romeo mes frères et soeurs romero qui est champion de lutte olympique qui est champion de judo qui a une ceinture noire de judo et jujitsu brésilien il a pas réussi à maintenir robert whittaker c'est ramzat qui va le faire jouel romero tu le mets à combat de lutte face à ramzat je suis pas sûr que ramzat gagne les gars je ne suis pas sûr c'est impossible le mec est champion de judo jujitsu brésilien champion de lutte champion de judo s'il gagne c'est un miracle ramzat n'est même pas champion de lutte ramzat a un bon niveau de lutte mais il n'est pas champion de lutte il n'est pas champion du monde de lutte ou quoi que ce soit celui qui me sort ça c'est un menteur t'as vu donc voilà donc si le combat se fait je vous dis la vérité pour moi ça reste que mon point de vue c'est une décision unanime de robert whittaker même un chaos je pense parce que ramzat il a failli de manger un chaos par gibert burn qui fait 20 kilos de moins que robert whittaker donc la patate à whittaker dans la gueule à ramzat au bout du troisième route il va être commencé à être fatigué à se faire tuer moi personnellement moi je vois le combat d'une décision unanime de robert whittaker qui lui inflige sa première défaite par décision unanime ou un chaos au bout du troisième quatrième round après vraiment épuisé parce que tous les tentatives d'amener au sol de ramzat selon moi il y en a peut-être une ou deux qui va passer mais il va se relever robert whittaker tu peux pas le maintenir il n'y a personne qui l'a maintenu au sol il est trop dur le mec tu vois donc moi je vois franchement au troisième route je vois un chaos de whittaker sur un nike ou sur une gauche mais moi je vois un chaos tu as vu je vois pas comment ramzat peut le vaincre c'est impossible dites-le dans les commentaires oh oh